Donc en fait ce nouvel album, 1000 exemplaires, un orchestre de 40 musiciens, qu'est-ce que c'est comme ce nouveau projet encore ? C'est vraiment un projet collector, un projet plaisir, quelque chose qu'on a fait à la maison, on s'est fait plaisir à réorchestrer certaines de nos chansons avec un orchestre harmonique, de l'harmonie de Arne dans les Pas-de-Calais, et puis voilà, ça a donné l'occasion de ce petit album, on s'est fait un cadeau, c'est aussi peut-être le genre d'album que les gens peuvent s'offrir aussi. C'est pas un album officiel, entre guillemets, c'est vraiment un petit plaisir. Pas une ou deux créations dessus ? Il y a deux inédits, si, 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 pardon, je vends très mal l'histoire. Il y a deux inédits dans le fameux Toufik d'Angers Public que je vous conseille. C'est vraiment quand je dis album cadeau, il y a vraiment cette idée-là de surprise, de découverte, et même là, de retrouver ça arrangé, nos musiques arrangées pour un orchestre derrière, c'est quand même assez, c'est pas mal, et c'est plutôt réussi. C'est vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser sur ce projet-là, voilà. Donc c'est là, les gens peuvent se le procurer, et je les invite d'ailleurs à se le procurer via notre site internet, ils vont trouver facilement le lien. Et le livre, c'est un autre projet ? Pourquoi passer de la chanson à l'écriture ? Ah, le livre, c'est toujours l'idée de pouvoir prendre plus de temps pour raconter l'histoire, en fait. C'est ce qu'on est, on est des raconteurs d'histoire, finalement, et le livre, ça te permet de raconter plus en détail, d'approfondir, et à la base, c'est presque la prolongation d'une chanson pour moi, d'une certaine manière, dans l'écriture en tout cas. Raconteur d'histoire, mais un activiste quand même ? Ouais, il y a des histoires qui peuvent être des fictions, qui peuvent être vraiment le fruit d'une imagination et complètement déconnectées de la réalité, et puis il y en a d'autres qui peuvent être très concrètes, entre guillemets, qui peuvent toucher effectivement une réalité sociale d'une époque, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'idée, quand je dis raconteur d'histoire, c'est toujours cette idée que, voilà, on est touché par quelque chose à un moment donné, et on a envie de partager ça, que les gens puissent être touchés par ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, et on essaie de trouver le mot, les mélodies, les angles, entre guillemets, pour pouvoir partager ce ressenti-là. C'est un message d'espoir, d'espérance, c'est une alarme, c'est une tenette d'alarme, qu'est-ce qu'on peut trouver dans tout ça ? En règle générale ? Dans le livre. Ah, dans le livre. Alors, le livre, ça s'appelle Néapolis. Donc, c'est un roman. C'est un personnage qui se réveille dans un pays en guerre, un pays sous occupation, qui se demande comment il a bien pu arriver là, pourquoi. Et donc, il va être en quête de son identité, et en se cherchant lui-même, il va découvrir aussi l'absurdité de cette guerre, de cette occupation. Il va se dire, mais il ne va pas comprendre, en fait. Et donc, on voit vraiment le personnage un peu candide, qui ne sait même pas qui il est lui, et qui se demande, mais comment on peut en arriver à vivre des situations pareilles aussi, absurdes, finalement. Parce que c'est des situations qui peuvent être dures, mais pour lui, elles sont surtout absurdes. Donc, voilà, il y a un peu de candide en lui, d'une certaine manière, dans ce personnage-là. Alors, quel est le message du livre ? Je pense qu'il y a quelque chose qui revient très fort, c'est cet espoir indocile que peuvent avoir des gens qui subissent une injustice, qui vivent des choses, voilà, je disais, dures, et qui se battent pour, à un moment donné, pour vivre. Qui se battent pour vivre et pour rester vivants, et pour... Je parle dans ce livre, à un moment donné, il y a ce mur, ce grand mur de séparation, et des enfants qui jouent au football au pied du mur, alors qu'il y a la guerre pas loin, alors que ça bombarde. Et donc, il y a le personnage qui, toujours candide, naïf, qui demande à un des habitants du pays, il dit, mais laissez les enfants jouer là, alors qu'il y a des bombes et qu'il y a la guerre. Et la personne lui répond, mais s'ils ne jouent pas maintenant, ils vont jouer quand ? S'ils ne vivent pas maintenant, ils vont vivre quand ? Donc, voilà, c'est un peu... C'est une manière peut-être de résumer un peu le message de ce livre. Qu'on se procure comment ? Néapolis, donc c'est aux éditions Rive Neuve. Donc voilà, petit éditeur indépendant qui fait de très belles choses, qui, pareil, ils sont dans cette idée de raconteur d'histoire, tous les auteurs qu'ils ont sont un peu dans cette idée-là de raconteur d'histoire. Donc l'édition Rive Neuve, on peut le trouver sur leur site, on peut le trouver en librairie, très certes, voilà, on peut le commander via Internet, voilà, il y a plein de manières. Cette histoire d'enfant qui joue au foot, alors qu'il y a des bombes à côté, moi ça me rappelle quelque chose très récent. Oui, alors le livre en tant que tel, il y a plusieurs lectures possibles, donc il y a évidemment cette lecture-là dont je parle, et on peut lire le livre sans avoir d'autres informations, entre guillemets, juste vraiment cette information-là. Après, on peut faire le lien aussi, moi, entre mon parcours personnel, donc je ne suis pas le personnage du livre, je suis l'auteur, évidemment, et c'est vrai que j'ai eu envie de raconter cette histoire-là après un de mes voyages en Palestine. En 2007, on était parti en tournée avec le groupe MAP, le ministère des Affaires Populaires. Donc le parallèle est évident, c'est sur une fois que j'ai prononcé ce mot-là que je ne prononce pas dans le livre, parce qu'il utilise des mots anciens, tout ça. Mais une fois que je l'ai prononcé, tout devient plus évident. Merci. 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 Merci.